Demain nous appartient 23 novembre 2021 épisode 1063, Sébastien et Rebecca liés à la chute de Xavier. Barth attribue le little spoon à Judith, Noah est mauvais perdant mais le couple fait la paix. Christelle se fait passer pour une baronne tandis que Xavier est sauvé mais peut-être avec des séquelles. William dit que Xavier est polytraumatisé, il est dans un coma artificiel pour qu'il ne souffre pas. Xavier risque une paralysie. Mais une opération va être faite pour éviter cette complication. Alex tente de rassurer Judith sur l'état de santé de Xavier. Noah et Judith attendent le verdict de Barth pour le little spoon. Judith se dit qu'elle a peut-être encore une carte à jouer. Judith vient voir Barth en disant qu'elle a parlé avec Maxime et le laisse se souvenir du bon vieux temps. Noah débarque pour faire déguster des nouvelles recettes. Barth dit qu'il a bien vu ce qu'il tentait de faire, il leur dit de patienter pour sa décision. Si le vin, Christelle et Charlie aménagent dans la nouvelle maison de Brunet. Anna est aux côtés de Chloé qui déprime, elle n'arrive pas à croire que Xavier ait voulu se suicider. Sébastien Perrault demande à Martin que l'affaire du suicide de Xavier Meffre ne s'ébruite pas. Martin veut ouvrir une enquête car ça pourrait être une tentative de meurtre car il n'y a pas de lettres. Sébastien dit qu'il remplace désormais Xavier Meffre. Charlie conseille à Christelle de faire les galeries d'art pour trouver des tableaux qui décoreraient les murs de la maison. Christelle se rend dans une galerie mais elle n'est pas prise au sérieux, on la redirige vers un magasin de bricolage. Christelle raconte son humiliation à Charlie et Sylvain. Christelle espérait qu'avec cet argent elle serait respectée. Charlie a décidé de se rendre à la galerie en tant qu'étudiante d'art. Elle fait passer Christelle pour la baronne Moreno du Luxembourg. Anna dit à Raphaël que sa porte reste ouverte si elle a besoin de parler. Bart convoque Noah et Judith pour leur annoncer que le projet de Judith est retenu car la simplicité lui plaît. Jack vient voir Maud dans le jardin qui déprime. Maud lui dit qu'elle a peur que son père meure, elle le remercie d'être là. William annonce que l'opération de Xavier s'est bien passée, il reste en soins intensifs pour le moment. Rebecca dit à Sébastien que Xavier est sauvé.Mais heureusement il est dans le coma. Sébastien et Rebecca se disputent.Rebecca a peur que Xavier se réveille et parle. William dit à Aurore et Martin qu'il a décelé un hématome au niveau du dos. Ils pensent qu'on a aidé Xavier à tomber. Martin et Aurore entendent une partie de la conversation de Perrault et Rebecca dans les couloirs de l'hôpital. Rebecca dit j'ai pas envie d'avoir fait 30 ans d'exil pour y aller.